Sindhou est une commune sans électricité. Bientôt, cinq ans, nous attendons la lumière. Nous sommes dans l'obscurité totale. À Sindhou, il y a peut-être deux ou trois groupes électrogènes. Sinon, le reste là, c'est la lampe tempête, la lampe à pétrole. Le village est complètement dans l'obscurité jusqu'à présent. À l'aube du 21e siècle, nous n'avons pas encore le courant électrique. À l'intérieur de la maison, il y a le courant que j'ai fait allumer. Le fil qui a quitté le compteur s'est retrouvé dans la maison. Ils ont essayé de faire un raccordement intérieur qui est apparent. C'est une ampoule que j'avais achetée depuis longtemps. Il y a du mal à s'allumer. C'est comme ça que j'ai pu obtenir le courant électrique. Ça me permet de regarder la télé, de jouer mon poste radio, de faire de la lumière. Les transports avaient éclaté. Les riverains, les paysans avaient peur. La réhabilitation de la route, moi je peux dire que cette réhabilitation a été renvoyée au calandre grec. Rien n'a encore commencé. On n'a pas encore vu un début de réalisation. C'est lui qui a pris le marché. Il n'essayait pas à promener pour voir vraiment les difficultés de la réalisation. Il ne savait pas que c'était difficile comme ça. Avec le courant, tout sera bien éclairé. Je ne serais pas surpris par le scorpion ou bien le serpent. Il y a le courant, les gens vont acheter des appareils, des musiques. C'est le courant qui fait tout ça. Il y a la télé, puis il y a vendredi, tout ça. Il me dit que les enfants, ceux qui sont courageux, comme c'est les grands élèves, ils vont aller étudier la nuit à cause de la lumière. Il y a des filles panées disposées de... Au moins que chaque citoyen ait de la lumière. ... ... ... Sous-titrage ST' 501